Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à New York et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Monsieur Boisbouvier. Monsieur le Président, ici à New York, devant l'Assemblée Générale, vous avez prononcé un discours dans lequel vous avez dénoncé sans détour l'agression militaire directe du Rwanda contre votre pays. Vous avez aussi demandé à l'ONU d'être plus transparente sur ce qu'elle sait à ce propos. Pourquoi ce cri d'alarme ? Est-ce que vous avez l'impression que vous ne vous êtes pas écouté ? C'est plutôt un cri de vérité, pas d'alarme parce que les alarmes ont été données à plusieurs reprises dans la région à travers les ONG et autres organisations. Il fallait absolument ce cri de vérité pour que le monde entier sache ce qui se passe réellement et qu'on arrête avec cette hypocrisie, cette cécité et qu'on voit le problème dans son entièreté. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ce mercredi, à New York, vous avez accepté de rencontrer votre homologue rwandais, Paul Kagame, en présence du français Emmanuel Macron. Vous étiez réticent apparemment, mais vous l'avez fait quand même. Le principe d'un retrait des rebelles de Bounagana a été acté, mais on se souvient que la rencontre précédente avec Paul Kagame, c'était à Luanda le 6 juillet, ça n'avait donné aucun résultat. Est-ce que cette fois-ci, vous avez un calendrier pour ce retrait ? Bon, d'abord, il faut que je précise, par rapport à l'initiative française, vous le savez, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité en ce moment. Et le président Macron avait pris contact avec les deux chefs d'État, donc avant l'Assemblée générale, pour qu'on prenne rendez-vous ici à New York et qu'on parle de ce sujet. Donc, de ce côté-là, il n'y avait aucune objection de ma part. Et puisque je vous ai dit que mon but ici était de venir lancer un cri de vérité, j'ai continué sur cette même lancée dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron. Le but étant d'obtenir, dans un premier temps, le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bounagana des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin, mais fin totale, des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis, mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya, c'est pour bientôt, et la situation se clarifiera à ce moment-là. – Alors, évidemment, la question qui se pose aussi, qui a été abordée lors de cette réunion, ce sont aussi les rebelles Hutu-Rwandais du FDLR. Le Rwanda dit depuis des années, attention, c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous, et en plus l'armée congolaise laisse faire, voire plus, est-ce que vous vous êtes engagé sur ce problème, ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse du Rwanda ? – C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi, et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ces incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à deux reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle, qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. – Frontomatique, vous avez dit. – Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Atanasio, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs. Et c'est ça que le Rwanda doit dire. Voilà. – Le Rwanda accuse aussi un certain nombre d'hommes politiques congolais et d'autorités locales de tolérer, voire d'encourager, des attaques contre des populations tutsis congolaises. Quelles mesures vous comptez prendre pour empêcher que cela continue, notamment sur les réseaux sociaux et quelquefois dans la rue ? – Les mesures ont déjà été prises, déjà, par la Constitution. Notre Constitution est très claire là-dessus. Elle condamne de manière claire toute allusion à de la ségrégation, à de la xénophobie, à du tribalisme. Ça n'existe pas dans notre pays, en théorie. En pratique, lorsque c'est arrivé, parce qu'il y a eu quelques dérapages dans ce sens, – À Kindou, par exemple ? – Nous avons immédiatement pris des mesures et sanctionné les coupables. Nous ne tolérons jamais de discours séparatiste, ségrégationniste, xénophobe, contre quelque communauté que ce soit, que ce soit des communautés congolaises ou étrangères, vivant au Congo. Donc, dans le Congo que je dirige, c'est un fléau qui est appelé à être éradiqué. Et quiconque va se faire le chantre de ce genre de discours sera puni et de manière très sévère. Donc, de ce côté-là, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je l'ai dit d'ailleurs du haut de la tribune des Nations Unies, le Congo n'est pas et ne sera jamais un État génocidaire. – Alors, pour contrer les groupes armés qui sévissent dans l'Est de la RDC, vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez accepté avec l'accord de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, le déploiement d'une force multinationale dans la région. Il n'y aura pas le Rwanda. – Oui, il n'y aura pas le Rwanda, mais il y aura d'autres pays, vous en avez mentionné certains, mais il y aura aussi, par exemple, l'Ouganda. Et on sait que lorsque l'Ouganda est rentré dans ces régions-là par le passé, elles ont laissé un souvenir, les troupes ougandaises ont laissé un souvenir parfois sanglant. Est-ce que vous ne craignez pas que la population n'accepte pas cela ? – Oui, c'est possible. Mais il faut dire qu'en ce moment, nous sommes dans des opérations mutuelles avec les forces ougandaises. Donc, ça aurait été un petit peu hypocrite de dire que l'Ouganda ne vienne pas, alors que l'Ouganda est déjà présent en République démocratique du Congo et lutte à nos côtés pour neutraliser les ADF. Donc, l'Ouganda sera là dans une moindre mesure par rapport au Kenya, au Burundi et à la Tanzanie, par exemple. Mais c'est parce que c'était déjà une réalité, c'était un fait qu'on ne pouvait pas nier. – Alors, quand est-ce que cette force sera totalement déployée et combien d'hommes seront sur votre sol ? – Mais je vous ai dit que la force est en train d'être déployée. Les Burundais sont là déjà dans le sud Kivu. Les Kenyans sont, à mon avis, c'est une question de jour. Ils vont d'ailleurs, pour votre information, entrer par Bounagana. Donc, ça se déploie petit à petit, en fonction des moyens aussi. C'est pour ça que nous étions ici aussi et que nous avons pris des contacts. C'était pour sensibiliser les bailleurs de fonds, afin d'accompagner cette force régionale. – Et donc, si les Kenyans tombent sur le M23 à Bounagana ? – Voilà, vous savez ce qui va arriver au M23. – Depuis plusieurs mois, dans l'est du Congo, les casques bleus de la Monusco sont violemment pris à partie par les populations qui les accusent de ne pas les protéger. Il y a eu des morts en juillet. Dimanche, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a reconnu sur nos antennes que la Monusco était moins armée que le M23. Est-ce que vous demandez un retrait accéléré de cette Monusco avant l'année 2024 ? – Bon, d'abord, permettez-moi de dire que c'est vraiment avec peine que nous avons vécu ces événements malheureux, que l'on voyait quand même venir. Parce que depuis un certain temps, donc depuis l'agression par le Rwanda à travers le M23 de la République démocratique du Congo, on avait un discours assez ambigu de la part de la Monusco qui ne désignait pas l'agresseur, qui évitait de le dire, et qui par moments se disait même incapable, alors que c'est sa mission d'évoluer aux côtés des forces armées congolaises, se disait incapable, voire même refusait des fois d'épauler les forces armées congolaises. Et donc tout cela, je crois, a concouru à cette tension qui malheureusement, sûrement à cause d'ailleurs de quelques manipulateurs, a dégénéré. Il y a eu une succession de maladresses qui a fait qu'on est arrivé malheureusement à ces événements. Et cela doit nous faire réfléchir justement sur la mission, le rôle de la mission onusienne au Congo. Et c'est à ça que j'avais invité le secrétaire général lorsque je l'ai rencontré ici, Guterres, à faire comme exercice. Nous devons regarder le rôle que la monusco doit jouer parce qu'il lui reste très peu de temps et pouvoir ainsi partir, faire partir la monusco sur une note beaucoup plus gai, beaucoup plus honorable que celle auquel nous avons assisté en ce moment. Donc pas de départ accéléré. Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la monusco devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la monusco... Donc la monusco resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question. Mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question. Et d'ailleurs, c'est peut-être ici l'occasion de saluer les interventions du Premier ministre belge Alexander De Croo et du président polonais qui ont attiré l'attention de la communauté internationale sur la question congolaise et sur la nécessité de régler le rôle de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. – Alors, on parle de la monusco, on parle d'une force d'intervention régionale. Évidemment, ça pose la question de votre armée, M. le Président, parce que ça n'en souligne que la faiblesse. On sait qu'elle souffre de sous-équipements, on a parlé de corruption, de choses comme ça. C'est quand même un énorme problème et que vous n'avez pas réussi à régler jusqu'à maintenant. – Oui, bien sûr. Tout simplement parce qu'on ne règle pas une question comme celle-là. en quelques jours, en quelques mois. Il ne faut pas oublier que cette armée, elle est hétéroclite. Elle est composée de plusieurs branches. Il y avait d'abord les anciennes forces d'armée zaïroises. Puis ensuite, il y a eu les fameux cadogos qui sont arrivés avec la FDL. Puis nous avons eu des rébellions qui se sont conclus par des discussions, des accords. Et ces accords ont mené à des brassages, des mixages. Et tout ça, c'est plusieurs corps en un seul corps. Et ça fait que, bon, il y a des officiers qui continuent à obéir à leurs autorités anciennes, etc. Donc, tout cela, c'est à travailler. Il faut purger, séparer le bon grain de l'ivraie, et ainsi de suite. Donc, voilà. C'est un travail de longue haleine, mais qui est, en tout cas pour lequel j'ai beaucoup d'espoir. Parce que là, maintenant, nous avons la loi de programmation militaire qui va nous conduire à mieux prendre en charge les besoins de notre armée. et donc, faire plus attention à son fonctionnement, savoir qui sont les éléments qui peuvent continuer leur carrière là-dedans et qu'il faut extirper pour impulser une nouvelle dynamique. Donc, c'est un travail de longue haleine dont le résultat ne sera pas immédiat. Voilà pourquoi nous devons, pour le moment, recourir, nous appuyer à des forces amis qui peuvent nous accompagner dans cette tâche. Parce que, dans cette armée, il y a de la bravoure. Il y a vraiment des éléments qui méritent l'hommage de la nation. Et ils sont plus nombreux que les brebis galeuses. Ça, je peux vous le dire. Les brebis galeuses, dites-vous, en six mois, vous avez mis à l'écart deux hommes clés de votre dispositif. Votre conseiller sécurité, François Béat, et tout récemment, le général Philemon Yave. Tous deux sont soupçonnés d'intelligence avec l'ennemi. S'agit-il d'intelligence avec le Rwanda ? François Béat, c'est une autre histoire. D'ailleurs, son procès n'est pas terminé, comme vous le savez, parce qu'il a eu des problèmes de santé et il fallait qu'il aille se faire soigner. Donc, ce n'est pas le Rwanda. Nous restons humains, malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Et tandis que le général Yave s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger, j'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon, les enquêteurs sont à pied d'oeuvre pour le moment. J'en saurais plus quand je serai rentré au pays. Donc, on parle de trahison, là. Bien sûr. Mais François Béat, ce n'est pas le Rwanda. À mon sens, non. Son procès n'est pas terminé, je vous ai dit. Donc, il faut attendre la fin pour... Je veux repartir à l'est du pays. D'accord. Si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. L'état de siège, il a été instauré en mai 2021. Si on regarde bien, les résultats ne semblent pas là. En tout cas, ils se prolongent. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous attendiez comme résultat ? Qu'il y ait moins de violence, que les groupes armés sévissent moins. Ça fait une vingtaine d'années qu'il y a de la violence. Pourquoi est-ce que... Est-ce que vous avez, vous, un baromètre comme ça, sur lequel vous savez mesurer quand est-ce qu'il y a eu plus ou moins de violence ? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous avez un premier bilan à nous donner ? Oui, mais je crois déjà que les groupes mafieux ont été, pour la plupart, neutralisés. Je crois que vous avez quand même appris que les recettes de ces provinces ont fait un bond en avant. Donc, ça veut dire que l'état de siège a eu au moins du bon de ce côté-là, celui de sensibiliser les ressources et donc pouvoir maintenant les injecter dans des programmes de prise en charge de ces groupes armés afin de les désintéresser de cette question. Parce qu'il y a aussi le côté pauvreté, chômage et tout ça qui les avait amenés dans ces activités. Il y a en Itourie, par exemple, plusieurs groupes armés mono-ethniques qui se battaient justement pour des raisons ethniques, qui ont fait la paix et qui sont prêts à complètement sortir de ces activités. Donc, il y a une lueur d'espoir, mais évidemment, je ne dis pas que tout est parfait, ça ne pouvait pas non plus l'être. Moi, je ne me faisais pas d'illusion. On est dans une zone où il y a eu une vingtaine d'années de violence et de mafia et tout ce que vous voulez. Ce n'est pas en un an qu'on allait mettre fin à tous ces fléaux. Mais, et en plus, et en plus, il y a eu... Ça a été interrompu par le M23 qui est arrivé comme un cheveu dans la soupe pour encore compliquer les choses. C'est peut-être lié, non ? Oui, sûrement. Mais tout ça, il faut le démêler, il faut le comprendre. Mais la détermination est là. Combien de temps ? Combien de temps, M. le Président ? Jusqu'à quand l'état de siège ? Jusqu'à la présidentielle ? Ce qui est certain, c'est qu'on allait déjà faire un premier bilan. Je vous ai parlé du M23 qui est venu comme un cheveu dans la soupe interrompre tout. On allait avant les vacances parlementaires qui viennent de se terminer maintenant. Donc, au mois de juin, on avait prévu une table ronde avec les élus, la société civile locale pour voir ensemble et évaluer vraiment de manière franche la situation de l'état de siège. Malheureusement, on a dû tout interrompre pour faire face d'abord à cette agression. Et je crois que si avec Bounagana, ça se résout, on pourra revenir sur ce débat-là. Ce sera pour la présidentielle quand même ? Oui, bien sûr. Il faut... Pour que les gens sachent. Je vous ai parlé d'élections tout à l'heure quand j'évoquais la Monusco, le départ de la Monusco. Je crois que les élections seront... En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, enfin, quelquefois, le président de la CENI parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire, est-ce que les élections seront organisées dans les délais ? Il m'a dit, il n'y aura aucun problème. Donc, je n'ai pas de raison de douter de lui, c'est lui l'expert. S'il le dit jusqu'ici, moi, mon travail, c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi en donnant les ressources nécessaires pour faire avancer le processus. Oui, mais tout de même... Je pense que ça devrait aller. Oui, mais tout de même, M. le Président, il y a ce rapport du PNUD révélé par l'Africain Intelligence qui dit que le scénario d'un report est désormais probable. Il y a le fait qu'il n'y a pas de calendrier électoral encore pour l'instant. Faites très attention à ce qui a été publié là. Faites très attention parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai vérifié auprès des responsables du PNUD eux-mêmes, ils n'ont pas affirmé cela. Ils m'ont dit très clairement qu'ils n'ont jamais émis d'avis pessimiste. Jamais. Donc ça, c'est une récupération qui est sûrement l'œuvre de nos opposants. Et aujourd'hui, on sait comment on peut manipuler les médias et tout ça. Donc voilà, c'était ça le but. Mais il n'y a pas de calendrier. Parce qu'il y a des forces obscures en République démocratique du Congo qui ne veulent pas de ces élections. Si vous voyez ce qui se passe, par exemple, à l'Ouest aujourd'hui, qui ressemble presque comme deux gouttes d'eau aux violences qu'on voit à l'Est. Dans le Maïdombé. Ben voilà, donc c'est clair. Mais il n'y a pas de calendrier. Il y a une main noire qui veut saboter. Le calendrier viendra. Ce n'est pas le calendrier qui... On est à plus d'un an encore des élections. Ce n'est pas le calendrier qui va faire les élections. Ce sont les électeurs. Il faut les enrôler. Voilà, c'est ça qui est plus important pour moi. Le calendrier, on peut le faire en dernier lieu, en dernière minute. L'opposition vous accuse d'avoir placé à la tête de la commission électorale la CENI et à la tête de la Cour constitutionnelle des hommes à votre main et donc de vouloir verrouiller le scrutin et être sûr d'être réélu parce qu'on sait que vous allez vous représenter. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de ces deux grands hommes. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le background de Denis Kadima, par exemple, en termes d'élection, c'était le meilleur, d'ailleurs. Il avait le meilleur profil de tous les candidats présidents. Donc je ne suis pas le seul à le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question est vidée parce que même cette fameuse opposition reconnaît en lui sa valeur. Et tous nos partenaires ont aussi adoubé l'individu. Donc il n'y a plus de raison de douter de ça. Quant au président de la Cour constitutionnelle, il a été choisi par ses pairs. Ce n'est pas moi. Donc c'est un faux procès que l'on me fait en m'accusant d'avoir placé quelqu'un. D'abord, ce n'était pas mon homme de main. Je ne le connaissais pas. Avant qu'il soit président, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai connu juste au moment où il a été nommé à la Cour constitutionnelle. Donc avant ça, je n'avais jamais eu de contact avec lui. On peut le vérifier. Votre bilan, depuis trois ans et demi, est fortement critiqué par l'opposition. L'arrestation... C'est ça la démocratie. L'arrestation, il y a quelques semaines, de votre ancien compagnon UDPS, le député Kabound, suscite beaucoup d'interrogations. Sûr. Alors vous êtes... Des interrogations, sûr. Il a été arrêté pour offense au chef de l'État, mais beaucoup s'interrogent sur le fait qu'il soit en prison pour ce délit. Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit éventuellement placé en résidence surveillée ? Ça, c'est à la justice de le voir. Je ne suis pas à cette affaire. Vous êtes donc candidat en 2023. Mais est-ce que des opposants, des personnalités comme Martin Fayoulou, qui continue de revendiquer la victoire de 2018, comme Moïse Katoumbi, comme qui c'est un candidat pro-Kabila, sans parler de Matata Pogno, est-ce que ces gens-là ne risquent pas de vous mettre en difficulté sur le thème « Il faut sortir le sortant, il faut un changement ». C'est le peuple qui décidera. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me mette à spéculer sur... Je ne suis pas Dieu le Père. Je ne connais pas l'avenir. Moi, je vis au quotidien et j'écoute mes compatriotes et essaye, dans la mesure du possible, de répondre à leurs besoins, à leurs révendications. Le reste appartient justement à ce peuple. C'est lui qui décidera, le moment venu de qui peut présider à sa destinée. Mais vous semblez confiant. Vous pensez que... Moi, je suis très confiant. Mais qu'est-ce qui vous rend confiant, justement, face à toutes ces critiques que vous essayez de la part ? Mais les réalisations. Nous en avons fait énormément. Regardez notre budget, regardez la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à la gratuité de la santé. Les infrastructures sont en train d'être construites. Et il y a ce fabuleux et ambitieux plan, programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires qui fera date, dont le PNUD, d'ailleurs, a dit que c'était le plus beau programme de toute l'existence du PNUD. On n'a jamais vu ça. Et il permettra à la République démocratique du Congo d'atteindre 12 des 17 ODD. Donc, c'est pour vous dire que nous travaillons pour notre peuple. Nous sommes au service de notre peuple. Évidemment, ce pays, il revient de loin. M. Bois-Bouvier, ce n'est pas à vous que je vais décrire l'image que la République démocratique du Congo avait dans le concert des nations. Ne fût-ce que pour entendre la voix de la République démocratique du Congo, c'était impossible. Le pays était devenu à faune. À une époque, oui. Et nous avons réussi à ramener le pays à l'agenda international. Aujourd'hui, on parle de la RDC, on parle de nous comme pays solution au niveau environnemental. On parle de nous comme pays d'avenir parce que nous avons une jeunesse formidable, ingénieuse, qui est très dynamique, prête à servir. Il faut simplement encadrer tout cela. Et c'est à cela que nous nous attelons. Et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes et ils nous renouvelleront leur confiance. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. C'est pour cela que l'opposition a peur d'aller aux élections, d'ailleurs. J'ai juste une petite question sur quelque chose que vous avez dit qui m'a intrigué. Vous avez parlé d'une main noire. Oui, bien sûr. Mais vous parlez quoi ? De possibles coups d'État ? De déstabilisation ? Bien sûr, mais il y a ça. Par des puissances étrangères ? Non, oui et non. On est en train d'élucider la question. Les arrestations que vous voyez là, dont on a parlé dans l'armée, ne sont pas le fait du hasard. Il y a réellement une main noire. On a posé la question à notre gouverneur, la nouvelle gouverneure de Maïne Dombé, qui suit la question de cette insécurité de très près, que j'ai reçue juste avant de venir. Elle en parle. Le gouverneur du Quango aussi. Donc, ils en parlent. Parce que de ce côté-là, on n'a jamais vu ce genre de faits. C'est vrai que les cohabitations entre communautés ont de tout temps posé des problèmes, même dans les pays à tradition démocratique, c'est arrivé. Mais cette manifestation de violence telle qu'on la voit, et qui ressemble, comme je disais, à ce qu'on voit à l'Est, avec des décapitations, avec des choses comme ça, c'est du jamais vu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trame. Et il y a eu des arrestations. On a, par exemple, arrêté des gens qui ne parlent aucune des langues nationales, ni de dialectes du pays, et qui parlent une langue étrangère. Laquelle ? Les enquêtes, nous le dirons le moment venu. Et d'où l'arrestation de François Béat ? Ah non, 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 ça c'est... François Béat s'est arrivé avant, ça n'a rien à voir avec... D'où l'arrestation, peut-être, du général Iave, oui. On fera, en tout cas, on verra quel lien ça a avec ces événements-là. Merci, M. le Président, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi, c'est moi qui vous remercie, oui. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada